... Je l'ai annoncé, le suspense continu à l'Assemblée nationale. On ne connaît pas encore les noms de gens qui vont siéger au niveau de l'Assemblée plénière et du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Le président du bureau de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, cet après-midi, a l'annonce des noms des 13 oiseaux rares, comme le dit la presse ce matin. Et puis, c'était le contraire. On a annoncé un autre délai des 48 heures. Et puis, les intégrations continuent. Est-ce que vous vous attendiez à cette décision du bureau Minakou ? Ça va faire une année et quelques jours qu'on est avec le président de l'Assemblée nationale Minakou, Moussié Jean, et je crois que ça ne m'étonne pas du tout. Je ne suis pas étonné. Pourquoi ? Parce que depuis qu'on a commencé, on n'est jamais dans le délai. Je crois que cette fois, quand on nous donne encore 48 heures, enfin, c'est plus ou moins dans le délai. Déjà, on n'a pas respecté, pour ce qui concerne la loi portant organisation des partis politiques de l'opposition. Vous savez vous-même qu'au niveau de la situation de notre porte-parole de l'opposition, est remis, reporté pour le mois d'octobre. La loi portant sur l'organisation des coûts constitutionnels, la même chose. Donc vous voyez que nous sommes dans une République qui ne respecte pas le délai. Mais 48 heures, je crois que nous pouvons être quand même satisfaits. Alors, un délégué a été retenu sur les trois que l'UDPS Alliés a proposés. Êtes-vous satisfait du choix, même si vous ne connaissez pas encore les noms de la personne ? Oui, Fabien, tout d'abord, j'ai toujours dit que le jour où le président de l'Assemblée nous a demandé, le bureau nous a demandé de proposer trois personnes, nous avons proposé les meilleures des personnes que nous avions. Vous savez très bien qu'en premier, c'était d'abord Félix Tshisekedi, qui a désisté, qui a été remplacé par Jean-Pierre Kalamba, qui est un UDPS pendant des années et des années. On a confiance en Jean-Pierre. En deuxième position, nous avons eu Moutonbe. J'ai vécu avec Moutonbe longtemps. J'ai confiance et tout le monde a confiance. Le Katanga, le Congo, comme l'UDPS en général. Et puis, évidemment, Rémi Massamba, qui est, vous savez bien, l'apôtre de Tshisekedi. Il n'y a rien à dire. Les trois qu'on a proposés, on est calme. Que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, je crois que l'UDPS est dans le confort. Alors, au niveau de la plusieurs années, aujourd'hui, on peut dire que nous repartons sur de nouvelles bases ? Oui, Fabien, sur des nouvelles bases et des bases sûres. Vous savez que nous avons siégé avec beaucoup d'amertume. Mais nous voyons déjà la situation de 2016 avec la CENI. Nous sommes très contents et nous sommes en train de rendre un grand service au peuple congolais et à l'UDPS en particulier. Est-ce que vous avez une réaction délimité à propos du choix que vous avez opéré, même si Félix a voulu continuer avec sa carrière politique ? Vous avez un signal délimité. Quelle est sa position par rapport au choix que vous avez opéré ? L'IMETE, on a le cordon qui est évidemment celui qui est venu d'Europe, Félix, sur qui nous avons mis toute notre confiance en le mettant en première position. Il a désisté. Il a préféré travailler à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Nous respectons ce choix-là et nous respectons aussi les pensées du président Tshisekedi. Mais quant à nous, nous continuons notre lutte à l'intérieur, dans les entrailles du pouvoir. Alors, couper du cordon ombilical ? Non, non, non. Je viens de dire que le cordon est toujours là, qui est Félix Tshisekedi. Et vous coupez avec son père, pour quelles raisons ? Ce n'est pas coupé, non. Je viens de vous dire qu'il y a le cordon entre nous et le président Tshisekedi. Et, je le répète, c'est Félix Tshisekedi. Le cordon est encore là. Votre message est vraiment codé. On pourra y revenir. Mais d'abord, vous avez mis assez de temps, avec cette petite querelle interne, l'UDPS-FAC, l'UDPS-Allier, vous avez mis le bureau en retard. Est-ce que c'est votre avis, votre regard ? Écoutez, je sais que beaucoup en ont profité pour salir un peu l'image de l'UDPS ce jour-là. Écoutez, je comprends. C'était une grosse erreur de l'opposition. L'UDPS est en tête de l'opposition. Et l'UDPS devait déjà montrer l'exemple. C'est arrivé pour un simple petit problème de nom, dénomination, un changement de nom. Voilà, il y a eu les problèmes que vous avez connus. Et la preuve, moi, personnellement, j'ai même quitté ce jour-là l'hémicycle parce que j'estime que je ne suis pas venu à l'hémicycle pour parler de l'UDPS. D'autant plus que l'UDPS, je parlerai toujours de l'UDPS dans le parti UDPS. Mais à l'hémicycle, nous sommes là pour parler de la population. C'est réglé. C'est réglé comment ? Eh bien, nous nous sommes réunis. On se réunit tous les jours. Monsieur Samibadibanga, comme Serge Mayamba et Fayoulou, je crois que le courant commence à passer. C'est la preuve, il y a déjà un seul député candidat qui a été choisi parmi les trois. Et ce choix-là est venu avec tout le groupe. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas eu de candidat. Vous avez enfin à planer les divergences. Exactement. Ça s'est passé quand, la nuit ? C'est un secret. Voilà. Alors, pour le candidat rapporteur au sein de la CENI, soit c'est lui qui répond à la vision de l'UDPS, le changement des mentalités. Et vous pensez qu'il pourra jouer un rôle important, il pourra avoir du poids au sein de la CENI pour influencer les choses dans le bon sens ? La théorie politique que l'UDPS a toujours prêchée à la population congolaise et le progrès social, non à l'injustice et le respect du droit de l'homme ainsi qu'un état de droit. Je pense que les trois personnes sont dans cette mentalité et dans cette logique. Nous avons confiance, je l'ai dit tantôt, les trois personnes, ce sont les personnes que l'UDPS a trouvées mieux. Évidemment, je rejoins un peu mon collègue aîné, parlant de la géopolitique. Donc, vous allez remarquer que du côté de l'UDPS, nous avons quand même respecté. Il y a un Moussohili, il y a un Mokongo et bien sûr un Mouluba du Kassai. Voilà, tout ça, les appartenances ethnico-tribales, je crois que ce n'est pas toujours la question. La question de l'homme congolais, l'homme partout, c'est le contenu, le mental. Face à des partenaires qui tergiversent, vous les avez vus, une société civile qui va vous envoyer un président, un homme à la présidence de la CENI. Vous, rapporteur, pensez-vous toujours que la personne qui va, dont le nom sera cité, va mener le bateau dans le bon sens, dans la bonne direction pour le salut du Congo ? Je reviens d'abord sur les trois personnes, excusez-moi, parce que vous savez, il y a une connotation tribale qu'on a déjà affichée, qu'on a déjà collée à l'UDPS. Je crois que cette fois, je suis content, tout le monde a vu que c'est très important, le choix sur la géopolitique. C'est très, très important. Sinon, on aurait mis du Kassai, comme les gens ont toujours pensé que l'UDPS est un parti tribal, c'est qui est faux. Et on n'arrête pas de le prouver, parce que déjà moi-même, je suis un Katangue qui sert et je ne suis pas le seul, on est nombreux maintenant. Pour ce qui est de celui qui va mener le bateau, le grand conseil que je vais donner à ceux qui vont remplacer le pasteur Moulunda, c'est d'éviter les mêmes erreurs que Moulunda et d'éviter aussi les erreurs de Malou Malou. C'est très important parce qu'au niveau de l'UDPS, nous savons que les deux, c'était un échec. Alors, apparemment, ça c'est une petite parenthèse, vous êtes en communication avec votre président national, vous décidez des choses, vous prenez stratégie, mais vous dites au peuple, bon, lui, fait voir au peuple qu'il n'est pas en connexion avec ceux qui sont au Parlement. En tout ce que nous faisons, en tout ce que nous faisons, de l'intérieur comme de l'extérieur du Parlement, il y a toujours une intersection entre nous, il y a toujours une intersection qui est l'idéologie du parti. Et ça, ça reste. Alors, vous avez tout dit, le peuple a compris.